Merci M. le Président. Silence s'il vous plaît. Merci M. le Président, honorables assesseurs. Nous avions voulu également une confrontation entre M. Thierno Souleymane Baldé, M. Kali Diallo et l'accusé Moussa Chebro-Kamara. M. Baldé, après les massacres du 28 septembre 2009, au nombre de 11 activistes, vous vous étiez retrouvés à la maison des jeunes de Dixine-Port pour protester justement sur la manière avec laquelle cet après-massacre était géré. Et vous dites qu'aux environs de 20 heures, Colonel Chebro et ses hommes sont venus vous enlever pour vous conduire à leur service au camp Alfaïa Diallo, là où vous avez été séquestrés et torturés. Vous allez nous dire en deux mots comment cet enlèvement a eu lieu et la nature des tortures que vous avez subies au sein de leur service. Merci beaucoup. Je tiens juste à préciser, nous avions organisé une grève à la faim pour dénoncer non seulement la violence, mais aussi exiger à ce qu'il y ait des négociations entre les différentes parties pour éviter de nouvelles violences. Donc, avant même que nous organisions la grève à la faim... Bon, vous pouvez nous dire l'essentiel, s'il vous plaît. Vous avez déjà expliqué tout ça. Oui. Dites-nous l'essentiel. Tout à fait. Donc, on avait informé tout le monde et nous avons organisé la grève à la faim. Le premier jour, ça se bien passait, comme je l'avais dit. C'est vers 20h. Nous étions à l'intérieur de la salle, coussés sous des matelas. La porte n'était pas fermée à clé et il y a Colonel Thiebro qui est venu devant nous et je suis content de le regarder et de le voir en face. Il a défoncé la porte avec ses hommes. Il est rentré. Ils se sont jetés sur nous. Ils ont tiré certaines personnes par les pieds, d'autres par les mains. Ils ont traîné de la salle jusqu'à l'extérieur où des pick-up étaient garés. Comme si nous n'étions pas des êtres humains. Comme si nous avions commis des crimes abominables. On était filmés. Il vous en souviendra dans l'esprit que nous devions passer dans la rubrique d'Adisho. Donc, au moment de prendre le pain, il y a les caméras qui sont là, on vous filme. Et après, il nous a jetés dans le conteneur. Moi, pratiquement, c'est aux environs de deux heures qu'on était parti m'extraire dans ce conteneur-là et pour des interrogatoires. La question, il fallait dire qui nous finance, ainsi de suite. Et le lendemain, j'étais là encore une fois, je le répète, j'ai entendu le premier appel du Miezin pour la Louvre et on m'a ensuite ramené au niveau du conteneur. Et le lendemain, vers les cinq heures, on m'a pris, moi, on m'a envoyé dans une cellule climatisée. Mais on m'a déshabillé avant d'introduire dans cette cellule où il y avait des présumés narcotrafiquants. Et c'est là que j'ai profité pour appeler l'actuel président de l'OGDS, parce que j'avais appelé le président de l'OGDS, le Dr Tierno Madjusso. Je ne l'avais pas réussi à l'avoir, j'ai appelé le secrétaire général en ce moment, c'était le secrétaire ou le vice-président chargé des conflits. L'actuel président de l'OGDS, c'est en ce moment qu'il a envoyé, j'ai donné le nom, et la première déclaration venait de, comme on appelle, de la RADO. C'est comme ça que ça s'est venu. Et le colonel Thieboreau pensait que, c'est-à-dire que c'est de façon clandestine que nous étions là, et avec toutes les menaces possibles, non seulement en violation de tout ce qui est instrument de protection de la personne humaine, dans le respect de sa dignité, il nous a infligé ces douleurs-là, il nous a infligé ces tortures-là, avec toutes les menaces possibles. Parce que vous savez, c'est clair, c'est universel, l'objectif recherché de la torture, c'est d'inculquer la peur, la terreur. Quand on m'a jeté dans ce conteneur, noir, tout ce que je pensais que, en tant que musulman, j'allais périr, et que je n'allais pas avoir droit au rite, si vous voulez, funérail digne du nom. Parce que là, on nous avait jeté, et il avait dit, il l'a dit et il l'a répété, vous allez périr. Et il l'a juré. Je pense qu'il aurait eu, encore une fois, la grandeur de personnalité de dire, d'assumer, je l'ai fait, mais peut-être que ces erreurs, je le regrette. J'aurais compris la personne. Mais jusqu'à présent, voyez-vous, l'élan prie. C'est bon. Voilà. Merci bien. Alors, Cronel Moussa-Tiebouro-Kamara. Monsieur le procureur, oui. Vous avez suivi M. Baldé. Oui. Vous avez suivi M. Kali Gallo. Merci. Est-ce que c'est comme ça que les choses se sont passées ? Merci, merci M. le Président, merci M. les assesseurs. Je suis le procureur, je tombe de nu. Vous avez la grosse erreur ou la malchance que j'ai eue dans cette affaire est que beaucoup ont passé après moi. J'étais le dernier, presque le premier. Quand j'étais assis dans le box des accusés qu'on appelle le cimetière, j'ai écouté beaucoup, beaucoup de fabulations. Ce monsieur, je ne le connais pas, ni d'oeuvre, ni de dame. C'est le seul jour. Ce taux, je ne l'ai même pas observé. Il est mon témoin. Je vais articuler mes propos sur trois points ou quatre. Le premier point, comment j'ai été informé qu'ils font ce qu'on appelle ici une grève de la faim. Le deuxième point, mon arrivée sur le terrain. Le troisième point, une fois au camp Samouri, au camp de Fayaya. Et le quatrième point, probablement, si vous donnez le temps du président et ça va m'arranger parce que je n'ai pas eu de temps d'en parler. Bon, soyez bref. Oui, je vais être bref. On leur a demandé d'être bref parce que c'est un point, s'il vous plaît. C'est un point très précis. Tout à fait. Donc, soyez bref. Je serai bref, monsieur le président. Le quatrième point, on va s'articuler sur le témoignage et éventuellement cette histoire de nomination de chef de quartier. Le premier point, j'étais en ville. N'oubliez pas que je suis logé depuis 2009. j'étais logé à Duxyne. Je connais toute la population de Duxyne. On coopère ensemble tout, baptême, mariage et tout. C'est dans ce contexte que le chef de quartier m'a appelé un soir vers les 17h. Le marché était encore plein. Ceux qui parlent de 19h, comme ce taux, et celui-ci part de zéro heure. Première contradiction. Peu importe, on va y arriver. J'ai été appelé, je suis venu. J'étais à côté. Je suis venu, j'avais un picot, qui était la ville, et j'avais le... Moi, j'avais ma voiture de commandement. Effectivement. J'ai trouvé le chef de quartier devant la maison de jeunes, comme il l'a indiqué. Il me dit, il y a des jeunes ici, ils ne sont même pas dans notre quartier. On n'était pas informés en tant que chef de quartier. Et ils sont là depuis presque quelques heures maintenant et reclament une grève de faim. Autorité à l'époque. Et c'est mon quartier. Je suis rentré, comme je le savais déjà. Le pain a été acheté. Les sardines achetées. Le chef de quartier et les femmes de quartier étaient là, autour de la chauche. Le marché était encore plein, je le dis, bien sûr. Je suis rentré et on a échangé. Comme je l'ai toujours fait. Moi, je suis un spécial de négociation des crises et des conflits. Ça, ce n'est pas commencé aujourd'hui. Donc, je suis rentré. Effectivement, quand il dit que c'est au camp, il a dit que je suis tel. Non ! C'est sur place là-bas, devant le quartier, devant les conseils du quartier. Ils sont encore tous vivants. On a ouvert le débat. Il a demandé qu'est-ce qui ne va pas ? On vient de quitter un problème le 28 septembre qui n'est pas fini. Et voilà encore un problème qui surgit. Qu'est-ce qui ne va pas ? Il a raconté, comme c'est le fait de roi, il a raconté beaucoup de choses. C'est un dédé, comme il a dit ici, c'est lui qui a fait le premier communiqué, c'est lui qui a fait l'affaire de route du premier ministre. Il a raconté des choses. Moi, j'étais là, je l'écoutais. Qu'est-ce que vous voulez ? Emploi jeune, marché construit, maison de jeunes construite, ainsi de suite. Il a acheté. C'était leur point de revendication. Alors, j'ai dit, on veut rencontrer l'autorité, il n'y a pas de problème. Mangez d'abord. Tout ça, nous sommes dans la maison de jeunes. C'est ce qu'ils disaient, même si tu dis à une navlogue en Guinée, ils disent que ça ne ressemble pas au Kournay Tcheporo dans tous les cas. Nous sommes dans la maison de jeunes. Je leur demande, manger d'abord, parce que grève de la faim, ça peut créer d'autres choses. Je suis humain. Je connais ce qu'on appelle l'humanisme. Non ? Ils ont refusé de manger. Quelques-uns ont pris. Là, c'était un homme de, je ne sais pas, trois, six, comme ça, ou je ne sais pas, cinq. Quelques-uns ont pris. Mais lui, il n'a pas pris. J'ai dit, bon, qu'est-ce que tu veux ? Je veux rencontrer le chef. Le président de l'adresse. J'ai reçu à lui dire, j'ai dit, bon, d'accord, on va aller. Il est venu dans ma voiture au camp. Dieu nous voit. Tout ça va finir. Dans cent ans, personne d'entre nous ici n'est insulté. Qu'on le veuille ou pas. On s'est là à l'autre côté. Mon père lui disait que si on n'a pas peur de Dieu parce qu'on ne le voit pas, il faut avoir honte de lui parce qu'il nous voit. Ce monsieur est en train de raconter de la fabulation. Peu importe. Le président du tribunal sait avec ses âges. Ils savent déjà où est la vérité. Ils sont partis au camp. Dans ma voiture. Je vais demander à tous les journalistes dans ce pays à chaque fois que je me déplace. Même dans la rue, quand je vois quelqu'un qui est là, une femme ou bien comme ça, moi je l'ai toujours fait. Même des militaires. Quand je vois, je garde mon convoi, la place est vide, je te fais rentrer. Je fais toutes les missions, souvent avec les journalistes, dans ma voiture. Je les ai pris dans ma voiture de commandement. Demain, le chef de quartier ne dira pas le contraire. Les femmes qui étaient là pour les exercices vivent encore, je le souhaite d'ailleurs, demandez-les. Nous sommes partis au camp. Mais par députation. Ils étaient un homme de quatre. Je pense trois ou quatre, je ne sais pas. Nous sommes partis au camp. Arrivé au camp, je l'ai écouté. Nous sommes vers les 18h maintenant. C'était vers les 17h. Aller demander la chose au marché. Arrivé au camp, je les ai demandé. Lui et moi, sinon moi je n'entends pas que quand je suis privé, personne ne m'a vu demander n'importe qui. Je les ai demandé. Qu'est-ce qu'ils ne m'ont pas précisément ? Le président a dit, est-ce qu'à l'heure là, parce que eux, c'est des nortunes. Mais le soir déjà, ils sont au lit. Et nous, on travaille la journée. C'est ce qui était la différence. Il m'a demandé, il m'a encore déballé le motif. J'ai dit, mais ça ne vaut pas la peine. Tu es jeune, tu es un cadre. Il m'a même expliqué comment il a fait le premier communiqué de CNDD. comme il l'a raconté ici. L'affaire de route du premier ministre, il m'a tout raconté. Il m'a raconté comment les gens, comment il fait avec les chefs, comment il a intérêt. Tu as compris tout ? J'ai dit, tout ça c'est bon. L'affaire de fonction, c'est Dieu qui devait être nommé, mais il a refusé, mais il a sollicité l'anticorruption. Il avait dit à tout ça, tout un tas de taralas, mais je ne peux pas tout expliquer. Tout ça c'est bon mon frère, mais il faut qu'on aille dans la paix. Le pays a besoin de paix et de stabilité pour qu'on aille avant, enfin, de l'avant. C'est ainsi, il a dit, il faut que vous mangez, vous avez le fruit de manger aujourd'hui. Il dit oui. Il était à mon bureau, lui il n'est pas ailleurs, à mon bureau. Donc, après on s'est compris. Il est là, Dieu est son témoin, Dieu est mon témoin, je suis sûr qu'il nous voit. On s'est compris, je lui ai remis 5 millions de francs guinéens. Ce monsieur-là. Dorme déjà, quand on regarde même ta dépression, on comprend que tu es un monsieur que nous appelons deux fois les toutologues. C'est-à-dire qu'il sait tout, qu'il sait faire tout et qu'il peut vraiment donner son point de vue à tout. Ce monsieur, il quitte 5 millions, je le dis, entre Dieu et moi, et en me basant sur ma carrière et tous mes serments que j'ai pris. Mon frère, Dieu est grand. D'abord, ce n'est pas un doucher du 28 septembre, c'est loin, mais je l'ai accepté parce que, tellement qu'il n'a pas réussi, moi, j'ai aidé aux avocats, mettez-lui sur la liste-là, les confrontations. Il a dit à la face du monde, il faut qu'on vienne dépeindre. Ce monsieur, c'est là-bas, on s'est quitté. C'est là-bas, on s'est quitté. Il a pris 5 millions, pour moi, ils sont partis. Il était d'accord avec les propos que j'ai avancés. Il est parti. Est-ce que, la nuit, il a été entendu sur PV ? Je n'étais pas chargé de PV. Qu'ils disent, alors, c'est lui qui l'a entendu sur PV. Il est parti, on ne s'est plus revu. Ce tort, je ne l'ai pas vu. Parce que, les 3 ou 4 personnes qui sont venus avec moi, qui ont l'idée avec moi, avec un autre, elles se voyaient. Donc, je ne peux pas connaître exactement c'était qui. Mais lui, je l'ai observé. Quand je vois sa figure, je comprends. Il ne s'agit pas ici de venir raconter la vie, la vie sur les gens. Ce tribunal, on ne peut pas l'induire en erreur. Ce n'est pas possible. Il faut des preuves. Il dit, je viens sur le témoin, il dit, qu'arrivée vers les erreurs, d'après lui, de sa déposition que j'ai prise, vers les erreurs, si vous regardez un peu, allez sur YouTube, regardez sa déclaration, il avait dit ce jour où c'est noté dans le primitif que vers les erreurs, que M. Koutoubou Sano, le ministre, à l'époque, secrétaire général, chargé des questions de religion, et M. Gabi, qui était ministre de la Santé, sont venus à mon bureau demander à Koutoubou Sano pour une première déclaration fausse. Demandez à Koutoubou Sano et M. Gabi, qui est d'ailleurs présent dans ce box-là, si un seul jour de tout le temps qu'il y a eu affaires aux affaires, au nouveau, à la tête de ces affaires, s'ils ont mis pieds chez moi, même pour venir, il me dit, simple visite de Koutoubou, demandez-les. Ça ne s'est jamais fait.